Il y a 500 ans cette année, c'était un vendredi, le vendredi 12 juillet 1518, un peu avant midi, à Strasbourg, une jeune femme blonde sort d'un immeuble de la rue du jeu des enfants avec un nourrisson dans les bras. Il y a un grand soleil, l'enfant grimace un petit peu, elle met ses mains en visière au-dessus des yeux pour protéger son regard, elle arrive devant un asile religieux où il y a des mendiants qui frappent, qui coignent contre la porte et la porte reste fermée. L'enfant grimace, elle lui bouche les oreilles à cause du bruit, il va pour pleurer, elle pose un doigt sur ses lèvres, elle arrive au pont du Corbeau, au milieu du pont du Corbeau, elle prend son enfant, elle le jette dans la rivière. Elle revient chez elle, elle entre dans un atelier de graveurs, parce que son mari qui s'appelait Melchior était graveur, elle, je ne sais pas si je l'ai dit, elle s'appelait Enline Trophéa, et puis son mari lui dit « Alors, tu l'as fait ? » Elle dit « Oui ». Et puis il voit le désarroi de sa femme, il dit « Mais tu sais, de toute façon, t'as fini d'allaiter, on n'aurait pas pu le nourrir. » On ne pouvait pas faire autrement. La femme n'a dit rien, elle tapote des doigts sur le bord d'une presse aggravée, elle se relève, elle ressort dans la rue, et dans la rue, elle se met à danser. En face, et tout ça est vrai, en face, il y avait un couple de tonneliers qui s'appelaient les Guêpes-Villères, Jérôme et Attal-Gêpes-Villères, ils sont à table, entre deux, il y a un plat, avec les restes d'une carcasse grillée de petites filles, qui viennent donc de manger. La femme, Attal, elle prend un éclat de tibia, et puis elle se retire un petit morceau de chair de sa fille, entre les dents. Son mari, il la regarde, il est effaré, il se lève, il dit « Mais on en est arrivé où ? » Il va sur le pas de la porte, il voit une ligne Trophéa qui danse toute seule dans la rue, il la rejoint, et il se met à danser avec elle. D'autres gens qui étaient dans des situations catastrophiques dans la rue du jeu des enfants s'approchent et commencent à onduler, et entrent dans la danse. Et ça, c'est donc un phénomène qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde, c'est une épidémie de danse. Et Shakespeare, dans une de ses pièces de théâtre, parle un tout petit peu de ce phénomène qui s'est donc passé à Strasbourg, en appelant ça « dancing plague », la peste dansante. Et les gens se sont mis à danser, et c'est une danse qui a été contagieuse, et il y a eu de plus en plus de gens, d'abord dans la rue, puis dans tout Strasbourg, qui sont rentrés dans la danse. Et les gens ne pouvaient plus s'arrêter de danser, ils dansaient nuit et jour, plus d'une semaine. Et les pieds en sang, les cartilages apparents, ils tombaient de... Ils mouraient de crise cardiaque, il y avait plus de 30 morts par jour, et un phénomène absolument incroyable. Et donc, si vous avez envie de savoir tout ce qui s'est passé avec cette histoire de danse, et bien vous aussi rejoignez les danseurs. D'ailleurs, le livre s'appelle « Entrez dans la danse » et bienvenue au bal ! Sous-titrage Société Radio-Canada